... Voici un nouveau candidat admis à la fourrière municipale. Il vient brillamment de passer son concours aux épreuves du désordre urbain. Et dans cette nouvelle cour, ce sont ses frères et soeurs, en tant que véhicules et motos, qui redoublent l'année après la récente libération des lieux, c'est-à-dire après la dernière vente aux enchères, qui, selon une certaine expertise, répond à une logique bien précise. Il faut dire que la loi est claire, particulièrement le décret de 2012, qui organise le ministère des cadastres, dispose clairement que ça relève de la compétence des services du cadastres qui doivent procéder à l'aliénation, c'est-à-dire les ventes aux enchères de tous ces véhicules qu'on retrouve dans les différentes collectivités. Des voitures de toutes marques et les motos embrassent le sol sous le coup de toutes les intempéries et en dehors de leurs états initiaux, sont frappés par l'usure du temps. On peut dire à ce propos qu'il y a véritablement une sorte de tolérance. L'administration est véritablement tolérante parce que si vous regardez les états des véhicules qui sont dans ces fourrées, vous allez vous rendre compte que la plupart sont des véhicules qui sont là depuis plus de deux ans. Autre lieu, autre réalité. Maintenant vous allez voir autant de motos parqués, vous allez me demander pourquoi ils ne viennent pas retirer. Il y a à 80% de certaines motos, depuis que c'est entré ici, personne n'est venu demander. Ça veut dire que ce sont des motos volées dans d'autres zones reculées de Yaoundé. Ça peut être au bas, là, en Goumoua, en Balmayou. Parce qu'il y a les gens qui sont arrivés ici, ils ont remarqué leurs motos qui ont été volées dans cette zone ailleurs. Pourtant, nous sensibilisons les transporteurs par moto de respecter les zones interdites qui sont délimitées par les panneaux allant dans le centre-ville, puisque les motos doivent rouler à la périphérique. Et également, les transporteurs par moto qui n'abordent pas leurs chasubles pour qu'on les identifie comme motos taximènes, puisque nous avons beaucoup de plaintes. Des véhicules et les motos, pour la plupart, tout simplement abandonnés. Vous-même, vous pouvez vous rendre compte que tous ces véhicules-là sont des véhicules qu'on y a fait plus d'un an. Et plus d'un an, on est déjà au-delà de 90 jours. Donc, peut-être certains abandonnent les véhicules là-bas, peut-être parce qu'ils se rendent déjà un peu compte du montant qu'ils vont payer, qui sont exorbitants. Une question d'indiscipline caractérielle de certains citoyens, qui, hélas, ternit sans autre forme l'image marque de la cité capitale camerounaise.